BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Le retour de De Quoi Je Me Mêle, deuxième partie de votre rendez-vous tech du week-end, à la fois sur BFM Business, Radio-Télé, sur la chaîne Tech & Co, sur Youtube aussi, avec Anthony Morel et Damien Licata-Caruso qui commentent avec nous l'actu de cette semaine. Si vous n'avez pas vu la première partie ou entendu la première partie, je vous invite à rembobiner, comme on disait dans les années 80, pour retrouver le test du Vision Pro de Damien qui l'a testé. Même si ce n'est pas un test hyper exhaustif parce que tout était scripté, on peut déjà avoir une petite idée, c'est vrai que ça donne vraiment envie. Autre chose dans l'actu, bien sûr, tout à l'heure on va parler de la déclaration fiscale. Alors vous savez que c'est terminé, ça y est, il fallait déclarer ses revenus en fin de semaine. Mais vous allez voir que l'IA va nous, comment dirais-je, nous pister, nous chasser. Si par malheur on oublie de mettre un zéro sur une déclaration de revenus, on en parle dans un instant, Tony. Oui, il vaut mieux de l'avoir déclaré, parce que sinon l'IA va vous attraper. Voilà, et rappelons qu'on adore les inspecteurs du fisc, qui sont très nombreux à écouter, de quoi je le maile, on les aime. On les salue. On les salue, merci pour votre travail. Amicalement. Allez, cordiellement. Amazon, donc, pour commencer, qui, voilà, alors c'est une rumeur, parce que je crois que ce n'est pas officiel encore, vraiment, il y aurait une rumeur comme quoi Amazon pourrait créer un nouveau service et devenir opérateur mobile. Absolument, alors oui, c'est des rumeurs, enfin c'est des informations de presse, de la presse américaine, en général, c'est bien renseigné. En tout cas, il y a des trucs qui se passent. Ce que nous disent ces rumeurs, c'est qu'Amazon serait en discussion avec des grands opérateurs aux Etats-Unis, donc avec Verizon et T-Mobile, notamment, et Dish aussi, pour intégrer un forfait mobile à son offre prime. C'est-à-dire qu'Amazon ne deviendrait pas opérateur mobile, dans le sens où ils n'auraient pas leur propre réseau avec des antennes relais, encore qu'ils ont leur réseau satellitaire, on en parlera dans une seconde, mais en tout cas là, l'idée, ce serait plutôt de devenir un MVNO, comme on dit, alors je ne sais pas si on utilise toujours ce mot, on nous parlait beaucoup des MVNO, des opérateurs virtuels. C'est ça, qui se servent en fait des antennes d'opérateurs, on va dire, historiques, et qui proposent leur service, qui sous-traitent. Ils sous-louent des antennes. Exactement, c'est ça. Et donc, en gros, ils pourraient proposer ce service-là et donc intégrer dans leur offre prime, alors gratuitement ou pour un très bas coût, on nous parle de 0 à 10 dollars par an, donc c'est rien, une offre mobile. Donc l'abonné prime aurait à la fois les livraisons gratuites et rapides, la vidéo, la musique, et la téléphonie mobile intégrée, sachant qu'aux Etats-Unis, c'est un vrai enjeu, parce qu'ils n'ont pas eu la révolution, le choc des prix qu'on a eu il y a quelques années avec l'arrivée de free sur le marché. Les forfaits mobiles sont beaucoup plus chers aux Etats-Unis, un forfait data, je crois qu'un peu moins cher, mais autour de 70, quelque chose comme ça, donc ce n'est pas donné. Là, si tu passes de 70 à 0 ou à 10, c'est quand même assez intéressant. Ça deviendrait le free mobile un peu des US. C'est exactement ça. Et ça leur permettrait potentiellement d'engranger des millions de clients supplémentaires avant peut-être d'attaquer le marché français, on ne sait jamais. Bon, alors Damien, il se trouve qu'avant que Pertino t'étais à Seattle, au siège d'Amazon, et tu voulais nous parler de ça, justement. Pourquoi pas ce qu'il y avait des... Des satellites, la nouvelle offre de satellites avec Kieper, avec l'Internet satellitaire qui va bientôt arriver. Ils vont commencer à lancer des prototypes avant l'été, normalement. Ils vont mettre en place une galaxie en orbite basse qui va permettre de quadriller vraiment le monde entier et ils vont proposer une offre d'Internet. Donc, si on part du principe qu'ils sont capables de proposer de l'Internet venu d'en haut, ils peuvent aussi proposer des services mobiles, finalement, parce que ça va être le même circuit. L'Internet va fonctionner, ils envoient un signal qui répercute du coup sur le satellite, qui redescend ensuite sur les antennes qu'ils vont disposer chez les gens. Mais tout ça passe par l'infrastructure cloud AWS d'Amazon. Donc, on peut s'imaginer qu'ils sont capables de faire un signal satellite. Ils peuvent aussi faire un signal classique de téléphonie. Bien sûr. Oui, pas mal ça. C'est intéressant. Tu auras eu vraiment une offre intégrée, là ? Oui, je trouve que la stratégie d'Amazon est très maligne avec ce Prime, qui coûte cher, enfin, qui coûte cher aux US. Ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. C'est 140 dollars aux Etats-Unis, en tout cas. Mais il y a la vidéo, donc. Il monte en puissance. Il y a de plus en plus de contenu de qualité. Il y a, tu disais, la musique, avec une espèce de Spotify Lite, mais qui est plutôt sympa, quand même. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais moi, un jour, j'ai rentré mon languil et mon mot de passe sur Amazon Music avec mon code Prime. Et tu as accès à des millions de titres. Alors, en randomisé et tout ça, mais franchement, ça fait la blague. Avec le son Dolby. Enfin, il y a quand même des grosses avancées. Il faut passer à l'offre à 10 euros par mois pour avoir le Dolby. Mais malgré tout, tu as quand même de la musique, tu vois, sur ton Sonos, etc. Et ça ne te coûte rien en plus de ton Prime. Il y a un truc qui est peu connu, et moi, je m'en sers, c'est le stockage illimité des photos sur le cloud. Quand tu es abonné Prime, et tu ne le sais pas, parce qu'il ne communique pas trop là-dessus, eh bien, tu as accès à un stockage illimité de toutes tes photos sur ton iPhone, sur le cloud. Et sans compression, en plus. C'est quand même pas mal. Donc, tous ces services ont une valeur. Et le fait de rajouter, comme tu dis, une petite couche de téléphonie mobile, why not, quoi ? Ça permet d'avoir un écosystème complet où tu, entre guillemets, un peu comme Apple d'ailleurs, tu n'en sors plus. Tu es vraiment très confortable là-dedans. Tu es bien, j'ai ma musique, j'ai mes films, j'ai ma téléphonie. On parle beaucoup de super apps aujourd'hui. En fait, Amazon est en train de créer une espèce de super app service, finalement, avec un forfait qui n'est pas donné, mais où tu as une rivambelle de petits services au quotidien. C'est vraiment pas bête. Ils sont très très malins. Ils se démarquent de Netflix, ils se démarquent des 10 et plus. Il y a une telle concurrence sur les plateformes que ça leur permet d'avoir un avantage concurrentiel. Et puis, c'est encore une corde à l'arc supplémentaire d'Amazon qui est vraiment partout, partout sur tous les domaines. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle d'un sujet, d'une thématique, Amazon, je vais te dire, ce matin, qui n'a rien à voir, j'ai fait une chronique sur les avancées dans le domaine de la santé, les vaccins contre le cancer. Amazon est en train de travailler sur des vaccins contre le cancer. C'est incroyable. C'est hallucinant. Ils sont dans l'espace, ils sont tellement, tellement, tellement. C'est incroyable. C'est une boîte quand même. Après, ils peuvent se permettre parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur le cloud. Ils ont quand même de sacrées rentrées financières et c'est une boîte qui a les moyens de viser sur le long terme. C'est marrant, sur la téléphonie mobile, ce n'est pas leur première expérimentation. Alors, ils n'étaient pas sur le côté opérateur, mais ils étaient sur le côté hardware. Vous vous souvenez qu'ils avaient sorti les smartphones à une époque ? Oui, bien sûr. C'est les Firephones, non ? Les Firephones. Je me souviens même qu'ils avaient testé des smartphones qui étaient les premiers smartphones en 3D autostéroscopie. Oui, oui. Qui n'étaient pas une grande réussite. Non. Mais ça, c'était il y a quoi ? Il y a plus de 10 ans, non ? C'était il y a un moment, oui. C'est quelque chose comme ça. Dans les premiers smartphones, d'ailleurs. Tu pouvais voir de la 3D sans lunettes en profondeur comme ça sur le smartphone. Bon, ça n'a pas vraiment pris dans le grand public. Mais c'est amusant parce qu'on voit le pragmatisme d'Amazon. Ils ont essayé quoi ? Deux, trois ans. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Allez, hop là, les gars. On jette ça à la poubelle et on passe à autre chose. Mais c'est ça, c'est ce que tu disais. C'est la force, la puissance d'avoir un trésor de guerre de milliards ou centaines de milliards, je ne sais pas combien ils ont. C'est que tu peux tenter des trucs, tu peux tenter même des paris industriels qui sont costauds, qui vont te coûter cher et puis tu les règles de la carte. Typiquement de la robotique, on le voit très peu, mais en fait, tous les entrepôts d'Amazon sont robotisés. Ils sont en avance sur tous les automates. Ils vont bientôt lancer des robots domestiques avec Castro, qu'on a pu voir aussi en démonstration là-bas. Ils sont présents à Vivatech, d'ailleurs, Amazon. Ils veulent expliquer justement tout ça et d'après ce que j'ai compris, ils pourraient même parler de Kuiper aussi, durant Vivatech. Ça va être intéressant parce que c'est Arianespace qui lance les premiers satellites pour Kuiper. Il fait partie des fournisseurs. Donc Cocorico, ça fait plaisir aussi d'être un acteur français. J'imagine qu'ils ne voulaient pas laisser ça à SpaceX peut-être. Tu sais quoi ? Je pense que si Jeff Bezos a besoin des fusées d'Elon Musk pour lancer ces trucs... Parce qu'on trouve Origin et SpaceX, c'est quand même un peu la guéguerre. Je ne sais pas quel est l'état de leur relation personnelle. Je pense qu'il y a aussi un certain pragmatisme. C'est-à-dire que si pour tenir leur roadmap et d'avoir je ne sais pas combien de satellites, il faut passer par SpaceX et qu'il n'y a pas d'autre choix, je me demande s'il ferait pas... Il enterrera un peu sa fierté. Tu crois ? Je ne sais pas. Peut-être que tu as raison. Mais ça sera vraiment un sujet intéressant pour... C'est un sujet... Attends, tu as quand même la guéguerre des milliardaires. C'est les deux hommes... Non, parce qu'il y a Bernard Arnault aussi maintenant au milieu. Je pense que tu as quand même à un moment un égo qui prend le dessus. Mais peut-être que vous avez raison et que le pragmatisme, ce serait tout à leur honneur d'ailleurs de dire non, non, mais attends, ce qui compte, c'est que le business continue et puis je mets mon orgueil de côté. Pour terminer avec Amazon, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais il y a une rumeur qui court comme quoi Amazon pourrait aussi se lancer dans Prime Video avec une offre qui serait financée par la pub. Tout comme Netflix qui serait au même prix à 5,99. Donc là, elle ne serait plus intégrée dans le package de Prime qu'on a aujourd'hui. Mais pour 5,99, tu auras accès à ton contenu Prime Video uniquement à ça avec de la pub. Et donc, tu n'aurais pas le reste de Prime du coup ? Tu n'aurais pas le reste de Prime. D'accord. C'est malin, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que moi, je t'avoue que pour le coup, je ne vais pas vous raconter ma vie, je me suis désabonné de Prime quand ils ont augmenté leur prix parce que je trouvais que l'augmentation était un peu abusée ce qu'ils avaient fait une grosse augmentation. Et puis moi, je jongle entre les plateformes, tu vois, un coup Netflix, un coup machin, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les plateformes. Tout dépend. si tu es client d'Amazon et que tu commandes pas mal de choses, tu le rentabilises quand même assez vite. Je ne commande pas suffisamment sur Amazon pour que ce soit rentable. Enfin bon bref, j'avais fait mon petit calcul et tout. Et donc du coup, je suis sorti d'Amazon mais par contre, il y a plein de contenus Amazon qui m'intéressent beaucoup. Et donc typiquement, je pourrais payer 5 euros ou 6 euros par mois juste pour avoir accès à quelques séries ou quelques séries qui m'intéressent sans avoir besoin de payer l'abonnement annuel qui est un peu plus cher. Je vais te filer mes codes. Non ! On s'en fout ! Il va les donner en direct d'ailleurs. Alors, et là, quand je vous vois me connecter à Amazon, tu sais, votre compte est déjà utilisé. Tu vas loin dans le partage des comptes là. Oui, c'est ça. Je suis très frustré en ce moment-là. Il y a même Jeff qui va m'appeler « Bonjour, c'est-à-dire ? » Là quand même, ça fait beaucoup. Tu as plus François, je t'aime beaucoup, j'écoute de quoi je m'aime dans tes services en France. Merci. Non, je suis très frustré en ce moment parce que je veux regarder la dernière saison de Succession. Ah ouais. C'est une de mes séries préférées. Mais maintenant, il faut que tu passes par Amazon parce que c'est pas... Et plus un abonnement à HBO Warner. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, ça commence à douiller tous ces abonnements. Bon, voilà, pour Amazon, mais on va voir un petit peu. C'est vrai que Kuiper, ça a l'air hyper intéressant. Et puis, on verra aussi si cette offre est vraiment calquée sur celle de Starlink où est-ce qu'il y a des différences. Enfin, tout ça est très intéressant. Dans l'actu aussi, bon, alors, c'est un petit peu moins, on va dire, agréable, mais c'est comme ça. C'est notre devoir de citoyen et de payer ses impôts, de déclarer ses revenus, même si c'est de plus en plus facile. Quand on est salarié, vous arrivez, voilà, vous appuyez sur un bouton, paf, j'ai déclaré, enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en aparté, j'ai fait la déclaration de ma maman. J'avais même pas... En fait, si vous ne faites rien, c'est validé, quoi. Ouais, c'est ça. Vous mieux vérifiez quand même les montants. Oui, tu vérifies, mais tu n'as même plus à aller le cheminement, à dire OK, OK, OK. À partir du moment où tu as vu, on dit, si vous trouvez que c'est OK, ne vous inquiétez pas, on valide pour vous. Ça nous fait plaisir. On voit quand même l'automatisme de tout ça et tout ça pour arriver à l'IA. Ah bah oui, évidemment. Parce que l'IA ne va pas simplement vous empêcher de cliquer sur OK pour déclarer vos revenus, mais on voit que les inspecteurs du fisc vont s'en servir aussi pour détecter les fraudes, les éventuelles fraudes. Absolument. Bercy, c'est doté d'un arsenal technologique de plus en plus redoutable au fil des années. Et c'est vrai qu'il y a plein d'outils qui sont maintenant à leur disposition et qui utilisent notamment les algorithmes. C'est un peu Big Bercy. Là, il y avait Big Brother, mais là, c'est Big Bercy. Alors, il y a plein de choses. En fait, déjà, je ne sais pas si vous savez, mais depuis 2020, ils peuvent utiliser, il y a des algorithmes qui scannent les réseaux sociaux et qui vont chercher sur les publications Facebook, Instagram, Vinted, Le Bon Coin, s'il y a des incohérences. Alors, ils n'ont pas le droit de chercher n'importe quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ils ne peuvent pas aller regarder, ils ne peuvent pas dire « François, tu as posé à côté d'une magnifique Lamborghini, mais tu as déclaré des revenus de ce micar. Il y a un truc qui ne va pas. On va t'envoyer un contrôleur. » Ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils voulaient faire ça au début et finalement, je ne sais pas si c'est la CNIL qui a mis son exemple et ça n'a pas la pré-GPD compatible. Voilà. Ils n'ont pas le droit de le faire, mais après... Après, ce qu'ils font, je n'en sais rien. On est d'accord. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Alors, ce qu'ils ont le droit de faire, en revanche... Ceux qui font les règles en même temps. Oui, mais c'est ça. Après, il y a des autorités indépendantes qui peuvent dire « Non, ce n'est pas possible. » Par contre, ce qu'ils ont le droit de faire, c'est de regarder, par exemple, s'il y a une incohérence entre je me déclare, par exemple, expatrié pour payer moins d'impôts, mais sur Facebook, on voit que je passe plus de la moitié de l'année en France. Là, tu peux te faire taper sur les doigts. Il y a quand même des cas d'espèces comme ça où tu peux te faire taper sur les doigts. Et puis, au-delà de cette surveillance des réseaux sociaux, tu as l'intelligence artificielle qui est utilisée pour analyser des cartes qui sont fournies par l'Institut géographique national pour voir si tu n'as pas oublié, avec des guillemets, de déclarer une piscine ou une véranda, par exemple. C'est-à-dire qu'on va être capable, les algorithmes vont détecter la présence d'une piscine et dire « Ah, elle n'est pas sur vos impôts, cette piscine, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et en fait, c'est un outil qui a été testé l'an dernier dans une poignée de départements et là, qui va s'étendre au reste de la France. Rien que dans les bouches du Rhône, il y a plus de 7000 piscines non déclarées qui ont été détectées grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ça a permis de générer des recettes fiscales supplémentaires. Tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'outils technologiques en plus d'un autre outil qui s'appelle Galaxy qui permet aux agents des impôts de visibiliser instantanément une sorte d'arbre généalogique de chaque personne avec les informations que donnent les différentes administrations parce qu'en général, le problème, c'est que c'est partitionné d'une administration à une autre. Oui, tout à fait. Ça fonctionne encore en silo et ils ne discutent pas trop entre eux. C'est ça. Et donc là, ça permet justement de casser un petit peu ces silos et là aussi, ça permet de détecter des anomalies. Donc, vous aviez jusqu'à hier, si vous regardez l'émission vendredi, pour déclarer, encore, ça dépend des régions, mais pour les Parisiens et pour d'autres départements, c'est voilà. La déclaration Internet, en tout cas, c'est terminé. Écoutez, j'espère que vous l'avez fait parce que sinon, l'IA va vous chasser impitoyablement. Elle est derrière vous. Elle est derrière vous. Oui, c'est vrai qu'il y a des coups près comme ça qui tombent. Il y a des dates. Mais après, bon, si on est... Ils sont relativement... Moi, je trouve que franchement, ils font... Je ne sais pas si on a François quand même. Ils ne seront pas très cléments, je pense. Par contre, l'administration fiscale, c'est quelque chose qui est très technologique et très efficace pour les bonnes raisons, évidemment. Non, mais il y a le droit à l'erreur aujourd'hui. Il y a plein de choses quand même. La prise en compte de ta bonne foi. C'est plus... Ça, c'est vrai. C'est plus la police, quoi. Évidemment, tu dois payer et tu dois donner... Enfin, tu dois donner ce que tu dois. Mais voilà, tu as droit au droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est vraiment pas mal. Parce que pour le coup, tu as un truc où si tu prouves ta bonne foi, tu ne te fais pas matraquer. Ça, c'est intéressant quand même. En même temps, le prélèvement à la source qui est présenté maintenant depuis quelques temps comme une innovation existe depuis 20 ans dans d'autres pays. Et c'est quelque chose qui a aussi permis de révolutionner les impôts. Ça permet d'anticiper plein de choses. Ça crée aussi de la donnée fiscale. Et la donnée fiscale, c'est parfait pour entraîner les algorithmes d'IA. Absolument. C'est ça. T'avais même eu des questions aux députés, je me souviens, sur ce sujet, de mettre en place des drones fiscaux qui soient capables de survoler, tu sais, pour détecter pareil ton terrain, est-ce que tu as une piscine, etc. Il y a certains pays qui le font. En Suisse, en Argentine, il y a des pays qui utilisent ces outils-là. Mais nous, je crois que c'est pareil. La CNIL a dit non, les drones, ça va trop loin. Mais Damien, qui est venu en hélico, par exemple, au Altice Campus, comment ça va se passer ? C'est vrai, c'est une bonne question. Je l'ai déclaré, c'est bon. C'est bon ? Tout est déclaré ? Peut-être. Attention. C'est parce que tu ne pourras pas t'acheter le masque Vision Pro si ça continue. Je leur enverrai à chaque GPT pour négocier avec les impôts. Tu as des outils aussi, d'ailleurs, qui t'aident à remplir tes impôts. Oui, oui. Tu as des boîtes qui se sont lancées là-dessus. Dédiées à ça. Ce sera le mot de la fin, les amis. Merci beaucoup à tous les deux pour ce super De quoi je me mêle. Merci, Damien. Merci à vous. Évidemment, on lit tout ce que tu as fait sur le Vision Pro sur le Parisien. Voilà, avec les tests avant, après, pendant, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses à raconter. Merci d'être venu nous présenter tout ça et merci à Anthony. Merci à tous les deux, merci à tous. Le fidèle compagnon de De quoi je me mêle pour terminer cette émission. Bon week-end à vous toutes, à vous tous. On sera là, bien évidemment, la semaine prochaine, audio, vidéo. Merci d'être toujours aussi nombreux et encore plus nombreux à écouter, notamment en podcast De quoi je me mêle. Rendez-vous le week-end prochain. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada et Tech & Co.